Bonjour, je vous ai fait un tirage de cartes pour vous permettre de comprendre ce que votre âme a à vous dire. Donc le premier, je vais vous faire un choix. Vous allez faire le choix entre la plume blanche, ça ne va pas bien, une plume blanche, ou la plume marot grise qui est là. Donc, écoutez votre intuition et faites ce choix-là. Donc le premier tirage, il est pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans une situation d'attente ou d'incertitude et de doute. Vous avez beaucoup de mal à faire des choix, à passer à l'action, ça vous met dans une situation inconfortable de passivité, de procrastination, peut-être d'auto-sabotage. Et en restant dans cette situation-là, ça vous met dans des situations à risque. Là, le virage, le virage qui est sur la route, c'est les dangers, du coup, ça vous met dans une insécurité et une prise de risque que vous pourriez éviter parce que vous êtes peut-être dans une peur de l'échec. Alors, ce qu'elle vous dit, votre âme, votre âme, elle vous dit, écoute-moi, j'ai des choses à te dire, reprends confiance en toi, n'aie plus peur de ne pas réussir, écoute-moi davantage, ton sentiment d'insécurité est injustifié. Tu as tout en toi pour passer à l'action et à aller vers la réussite. La seule chose à faire, c'est revenir dans une certaine paix intérieure, la tranquillité, une stabilité au niveau l'instabilité, la stabilité au niveau peut-être cardiaque, peut-être que ça te crée des angoisses, des anxiétés ou des problèmes de santé, du stress. Donc, pour pouvoir être dans la réussite, vous avez besoin d'écouter votre âme, vous avez besoin donc de ralentir, toujours ralentir, là avec l'escargot, de prendre le temps d'être dans la paix intérieure pour pouvoir recevoir ces messages et lui faire confiance et vous faire confiance. Pour retrouver ainsi vitalité, de la force physique, de la force mentale, morale et de la maîtrise de soi, de maîtrise de soi, ainsi que de la foi, de la ténacité, de la persévérance, détermination parce que si vous êtes dans une situation de procrastination, vous allez peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, des blocages, des choses qui ne vont pas fonctionner et votre âme vous dit continue, ne lâche pas l'affaire, sois déterminé avec ce côté masculin, cet homme-là, c'est passé à l'action. Une fois que vous avez ralenti, que vous avez été dans cette tranquillité, dans cette stabilité, vous allez pouvoir recevoir des messages et en fait passer à l'action pour peut-être changer quelque chose, trouver un travail, aller démarcher, peut-être changer quelque chose parce qu'on a la roue, la roue du changement et du travail. Peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous cherchez des clients, vous avez besoin de plus de clients, peut-être que c'est la... Ah oui, peut-être qu'aussi que vous avez besoin de... que c'est le moment plutôt d'aller à la retraite, d'arrêter ce travail ou d'arrêter d'un travail qui vous met dans une instabilité et des problèmes de santé. Donc, votre âme, elle vous dit ralenti reste dans un état de paix, de calme pour pouvoir m'écouter, pour pouvoir écouter ce que j'ai à te dire et pour ensuite passer à l'action pour obtenir ce que tu veux. Donc là, on vous dit que la force, la puissance, la réussite est là et qu'elle va passer aussi quand même par la volonté, le courage et la détermination et la confiance en vous. Ne continuer à croire en vous. Voilà, c'est surtout ça le message. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il y en a d'autres qui y sont arrivés. Pourquoi pas vous ? C'est peut-être la question à se poser. Voilà, donc c'était le message pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume grise, marron, voilà ce que votre âme a à vous dire. donc peut-être que vous êtes aussi dans une situation d'attente et d'échec ou de doute, d'incertitude, de flou qui vous met dans une situation de passivité, d'indécision, de sentiments différents, avec aussi des risques de faire des choix irréfléchis. Parce que peut-être que vous allez faire des choix davantage en fonction d'un sentiment d'avoir été trahi ou d'un sentiment d'injustice avec peut-être beaucoup de culpabilité. La carte de la culpabilité. peut-être que vous êtes senti coupable de quelque chose ou trahi par une personne ou dans une blessure d'injustice. Tout ça, ce sont des sentiments, des blessures peut-être et du coup, tout ça vous met dans une situation d'instabilité, de limitation. Ça vous empêche d'avancer dans vos projets, peut-être aussi de soumission avec une impossibilité d'agir, de passer à l'action avec des échecs et peut-être des ruptures, ruptures réelles ou symboliques. Il y a peut-être du matériel perdu, un manque de force, de vitalité, d'énergie, une faiblesse morale, une perte de morale, de vitalité. Alors, comment sortir de ça ? Il y a la carte de l'enfant qui est sortie. Donc, c'est peut-être d'aller guérir son enfant intérieur par rapport à toutes ces blessures-là. D'aller peut-être chez un thérapeute ou un psychologue, quelqu'un qui va vous aider à guérir ou à voir les choses de manière différente. Et c'est aussi avec cette carte de l'enfant, c'est aller retrouver son enfant intérieur et la joie de l'enfant, la joie, l'insouciance de l'enfant. Donc, votre âme, elle vous dit qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais aussi elle a besoin d'espace pour pouvoir exprimer sa joie, de pouvoir danser, de pouvoir chanter, de pouvoir renaître. Et ça va passer par aller voir ces blessures-là, injustice, trahison, avec peut-être beaucoup de culpabilité. Donc, elle vous dit aussi de ralentir, de ralentir, peut-être ça vous met dans des situations d'angoisse, de colère. Elle vous dit d'aller équilibrer tout ça, de retrouver la paix avec la colombe. On ne voit pas bien la colombe. Il y a doucement quand même, sans se forcer et avec sagesse. C'est la sagesse qui va vous aider à trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes qui vont vous aider dans le calme, dans la paix. pour retrouver aussi cet enfant, aller guérir cet enfant intérieur et que la joie puisse revenir. Donc, votre âme, elle vous dit « Prends soin de mon enfant intérieur ». C'est ça le message de ce tirage-là des personnes qui ont choisi la plume de main. Donc, pour sortir de ce sentiment de passivité, il convient d'aller questionner ce sentiment de trahison. Qu'est-ce qui vous trahit ? Qui est-ce qui vous a trahi dans le passé, par le passé ? Est-ce que vous répétez une situation ? Donc, demander à vous libérer de la culpabilité par des phrases toutes simples « Je me libère de la culpabilité de ci, de ça » ou si c'est une difficulté par rapport à la blessure d'injustice, c'est aussi aller rééquilibrer l'équilibre, rééquilibrer l'équilibre, rééquilibrer la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Aller chercher la vérité au lieu de rester dans ses croyances de « Je crois que ça s'est passé comme ça et je reste blessée que ça s'est passé comme ça et qu'en fait ça s'est peut-être passé autrement. » c'est aller chercher la vérité pour guérir cet enfant intérieur, pour lui apporter un autre point de vue que peut-être il n'a pas voulu voir, que vous n'avez pas voulu voir. c'est aussi sortir des sacrifices pour pouvoir retrouver vitalité, joie et équilibre et paix intérieure. Voilà, je vois si il n'y a pas d'autres messages. Voilà, donc c'était les messages de votre âme pour les personnes qui ont choisi la plume grise. Bon courage, à bientôt.